Tout le monde ne sera pas riche, ou même si on doit être riche, on ne le sera pas au même degré. Raison pour laquelle il faut mettre de côté toutes ces spéculations-là. Parce que si le leader devrait chercher à faire des discussions qui ne terminent pas, juste pour se bâtir des villas, alors je crois que là, il devrait embrasser une autre carrière que plutôt faire la politique. Parce que la politique n'est pas faite pour des gens égoïstes, la politique est faite pour des gens plutôt altruistes. Les politiciens doivent beaucoup plus penser aux autres qu'à eux-mêmes. Les politiciens doivent chaque fois imaginer à trouver des solutions aux problèmes de la société. Maintenant, si nos politiciens devraient aller dans ces discussions-là, avec cette illusion de chercher fortune pour se bâtir des villas ou je ne sais pas s'acheter quoi, et qu'est-ce qu'ils feraient de tous ces millions de Burundais qui arrivent à peine à avoir un seul loupa par jour. Il faut d'abord penser à cela. Il faut penser à tous ces jeunes gens qui sont d'Ararie au chômage. Il faut penser à tous ces gens-là qui se font tuer ici et là, parce qu'ils sont qualifiés d'insurgés ou parce qu'ils acceptent de prendre quelques sous pour aller tirer ou lancer une grenade ici ou là. Il faut plutôt penser à cela. Ils doivent être exposés à la mort pendant combien de temps ? Je crois que c'est ça qu'il faut arriver à arrêter avant toute autre chose. Et pour moi, si on devrait parler de chronogramme, si on y va avec tout le sérieux nécessaire, je pense que même un mois suffirait. Mais comme nous sommes différents, j'inviterai les gens à faire le plus vite possible pour que quand même le Burundi puisse quand même changer d'image. Aujourd'hui, quand vous écoutez la presse écrite ou orale, on dirait que le Burundi est devenu un affaire. Écoutez RFI, écoutez la Voix de l'Amérique, BBC, Détchévéré et autres radios, tout ce qui se dit du Burundi, c'est négatif. Faudrait-il alors laisser cela pour longtemps ? Je crois qu'en en même conscience, les politiciens burundais devraient chercher à ce qu'on parle d'un Burundi positivement et le plus rapidement possible. Si ça se pouvait demain, ça serait d'autant mieux. Mais à défaut que cela soit rayé demain, je m'imagine que quelques mois suffiraient pour qu'on trouve des solutions à cette crise. Il suffit que les uns et les autres s'y mettent en patriotes, en citoyens convaincus du potentiel de développement du Burundi par les Burundais, et je pense que ça pourrait aller. Il ne faut pas que les gens y aillent avec toutes leurs rancunes, parce que c'est ça qui détruit notre société. On a eu des déboires avec celui-ci ou celui-là, il ne faut pas qu'on soit rancunier outre mesure. Il faut savoir pardonner, il faut savoir oublier ce qui nous a fâchés à un certain moment. C'est ça qui peut nous aider à faire des pas positifs dans nos actions et dans notre vie quotidienne.